KXTC Podcast Le samedi 2 avril 2022, de 8h à 17h, à l'Esplanade Marine, à la Seine-sur-Mer, dans le Var, aura lieu la journée nationale des véhicules d'époque. Présentation des voitures, exposition défilée. Nous avons demandé à Yves Pignol, chargé de la communication du Club des anciennes automobiles varoises, des précisions complémentaires sur cette manifestation. C'est avec grand plaisir que ce samedi 2 avril, nous annonçons un événement à la Seine-sur-Mer, la journée nationale des véhicules d'époque. C'est un événement qui est sous l'égide de la FFVE, donc Fédération Française des véhicules d'époque. Le dernier événement s'est déroulé en 2019. Malheureusement, pour les raisons que tout le monde connaît, on n'a pas pu le faire en 2020 et en 2021. Et là, nous avons la joie de pouvoir annoncer à tout le monde la reprise de cet événement. Alors, ça va se déroulé à l'espatane marine. Ça va réunir au moins une centaine de voitures, sinon plus. Il y aura une animation musicale. Il y aura énormément de véhicules sur place, de toutes les sortes. Il y a du véhicule classique, il y a du véhicule de collection. Il y aura des véhicules militaires, il y aura des deux roues. La principale condition, il faut simplement que le véhicule rentre. Au cours de cette journée, on va organiser une balade qui sera encadrée par la police municipale de la Seine-sur-Mer, qui ira jusqu'aux sablettes, aller-retour. Une petite délégation de cabriolets ira récupérer Madame la maire en bas de la mairie pour l'amener sur le lieu de l'exposition. Il y aura un apéritif qui sera offert à tous les participants. Après, chacun sortira son petit pique-nique du sac et puis s'installera dans un coin pour déjeuner. Il y a également à disposition des food trucks, des restaurants, bien entendu, sur le port. Il y aura un brasseur local qui sera là. À la suite de tout ça, il y a une parade qui va être effectuée dans l'enceinte de l'exposition. Il y aura 25 véhicules qui vont défiler ou moi-même, je présenterai tour à tour chaque véhicule. L'histoire de la voiture, l'origine, les réparations, la restauration qui a été faite dessus, etc. Quelques anecdotes aussi, quelquefois. À la suite de ça, il y aura des prix qui seront remis à tous les participants. Dans l'ajout et la bonne humeur, bien entendu. La clôture se fera aux alentours de 17 heures. Déjà, on part d'une affiche qui est quand même assez extraordinaire. Elle est très, très belle. La question que j'ai envie de vous poser, puisque je pense qu'on avait pris contact il y a à peu près deux ans avec vous. Et donc, on connaît tous les événements qui ont eu lieu. La dernière manifestation, c'était en quelle année ? C'était en avril 2019. Vous en avez fait combien ? Ça remonte à combien de temps, en fait ? C'est un événement qui est très récent, que la FVE a mis en place à partir du moment où le véhicule ancien est rentré dans le patrimoine industriel. À partir du moment où les véhicules sont rentrés dans le patrimoine industriel, on participe aux journées des patrimoines. Et la FVE a mis en place cette journée, la GNVE. Ça a démarré en 2017, le temps que ça se mette en place. Chacun en France, partout, peut organiser l'événement à sa façon. C'est-à-dire, ça peut être une balade, ça peut être une rencontre entre copains. 4-5 véhicules qui sont exposés sur le coin d'une place. On demande aux propriétaires et aux collectionneurs de sortir le véhicule pour pouvoir échanger et pouvoir en parler. Faire vivre la passion à tout le monde. Donc, on a commencé en 2019 à la faire avec la Seine. Forcément, on n'a pas pu le faire deux ans de suite. Et là, on redémarre avec une belle organisation, un excellent soutien. Je souligne, un excellent soutien de la mairie de la Seine qui met beaucoup de moyens à notre disposition de manière à ce que ça puisse être un événement de qualité. Vu ce qu'il y a sur l'affiche, pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. Très content de prendre contact avec vous. Et j'imagine quand même que le spectacle, parce qu'il y a ça aussi, il y a les conditions. Et puis, il y a ce que vous allez proposer à travers tous les gens qui vont venir, tous les propriétaires de voitures qui vont être à cette manifestation. Il y aura un beau spectacle, c'est à peu près sûr. On va rappeler l'année quand même, parce qu'on en a parlé il y a quelques instants. À partir de quelle année les véhicules peuvent venir ? Pour qu'un véhicule soit classé véhicule ancien, il faut qu'il ait 30 ans. Donc, on remonte 30 ans en arrière. Il y a beaucoup de gens qui sont venus sur les éditions précédentes ? La première édition qu'on a faite en 2019, on a réuni pratiquement 90 véhicules et énormément de monde en termes de visiteurs. On demande aux gens de s'inscrire pour gérer un petit peu la logistique. On en est aujourd'hui à plus de 90 véhicules et on a encore une semaine devant nous. Alors, il y a aussi quelque chose, on a parlé de la manifestation, on a eu un petit dialogue juste avant de commencer et on a dit qu'on parlait de vous, du club quand même. On va quand même savoir qui vous êtes, ce que vous faites, combien vous êtes. Nous, on a l'habitude justement de mettre l'accent sur les délais qui sont nécessaires en matière de préparation d'événements. On parle du travail d'organisateur que vous faites, combien de temps il faut pour préparer une manifestation comme celle-là au niveau du club. Combien vous êtes, quel investissement, dites-nous tout sur ce club justement. Notre club s'appelle le CAAV, le club des anciennes automobiles varoises. C'est un club qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Notre siège est à Toulon. C'est un club qui est fort en ce moment, un petit peu moins de 100 adhérents. Malheureusement, avec cette pandémie, on a perdu pas mal d'adhérents qui vont revenir forcément. C'est un petit peu moins de 100 adhérents, à peu près 200 véhicules roulants. On organise une vingtaine d'événements toute l'année. Alors, la majorité des événements sont propres au club, c'est-à-dire des sorties sur la journée qu'on fait entre adhérents. Au cours de l'année, on organise plusieurs événements. Donc, la JNVE, l'Ascension du Pharaon, qui est notre plus gros événement. L'histoire de cet événement-là, il se faisait le jeudi de l'Ascension. C'est pour ça qu'il y avait ce jeu de mots-là. C'était l'Ascension du Pharaon. On faisait ça le jeudi de l'Ascension. C'est inter-club. Tous les clubs de la région peuvent venir. Il y a des gens qui venaient des fois de très loin. Tout le monde se réunit sur les plages du Mourillon. Ça représente à peu près 300 véhicules. C'est quelque chose de gros. Une fois que tout le monde est inscrit, tout le monde monte en haut du Pharaon. Pareil, une grosse organisation avec la mairie de Toulon. Tout le monde monte au sommet du Pharaon. Le club offre l'apéritif à tous les participants. Il y a des animations tout le long de la journée. Pique-nique dans la pinède. Il y a la musique. Il y a des food trucks. Enfin, c'est très, très, très sympa. Je reviens à la question initiale. Au niveau de votre club, vous êtes combien ? Actuellement, on est à peu près 80 000 adhérents. Mais au niveau, je parle au niveau organisation. Le bureau du club, ça comprend à peu près une douzaine de personnes. Pour l'organisation de tout ça, avec un président, un vice-président, un secrétaire. C'est une association. On fonctionne comme une association, puisqu'on est régi dans le cadre d'une association. On essaye de trouver des partenaires, du sponsor, des soutiens. Puis ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Dans l'esprit des autoranciens. KXTC Podcast